En Loire-Atlantique, la ville de La Baule avait également choisi de maintenir son festival de musique, de films et notamment le concert de clôture. Michel Legrand, 40 ans de musique pour court et long métrage et un message universel, surtout ne pas céder à la terreur. Thierry Berco et Thierry Poirier. Avec la musique de Michel Legrand, les films prennent une autre dimension. Les notes couvrent les dialogues. Cette force, le compositeur tenait à l'exprimer au festival de La Baule. Il est donc venu donner son concert malgré les attentats. Je me suis dit, il faut que je fasse ce concert, il faut que je montre aux gens qui eux-mêmes, je sais qu'ils ont envie de se sentir fort, de se sentir pas seul, tous ensemble, on est tous ensemble. Et quand on est tous ensemble devant une monstruosité, on arrive à changer la monstruosité. Cet esprit de communion, il était présent aussi sur le marché au moment de la séquence Rencontre avec le public. Avec leurs mots, les artistes ont aussi appelé à résister à la barbarie. Si on commence à vivre dans la hantise absolue du risque, alors là, ces fous furieux ont gagné la guerre. C'est-à-dire qu'on ne vivra plus sereinement avec l'insouciance. Je pense que le droit à l'insouciance, c'est ce qu'il y a de plus important et de plus fort. C'est important, c'est important de ne pas avoir peur, c'est important de montrer qu'on va résister. C'est pas du courage, c'est juste, voilà, on ne peut pas se laisser abattre complètement. Avec de tels messages, les organisateurs n'ont pas longuement hésité à maintenir la programmation jusqu'à la fin, c'est-à-dire ce soir à minuit. Ça veut toujours frapper cette phrase de Churchill quand on lui avait dit en 1940, quand ils allaient entrer en gars contre l'Allemagne, les Anglais, on lui a dit « Mais vous savez, pour aider à l'effort de guerre, on a pris pas mal sur le budget de la culture. » Et Churchill il a dit « Ah bon ? Alors pourquoi nous battons-nous ? » Bref, à la Bôle, ils ont tous dit « La culture doit exister, la vie doit continuer. » La vie qui continue, c'est justement le message qui passe à travers ces spectacles, ces projections maintenues malgré tout. Hier soir à Nantes, les bars, les restaurants étaient aussi très fréquentés. Sortir.